J'aimerais bien profiter du dojo fédéral avant la fin de ma carrière, donc s'il vous plaît, venez. Pour avoir été athlète avant et entraîneur jusqu'il y a peu, la problématique c'était qu'on n'a pas de dojo fixe, on n'a pas de centre fixe non plus, donc on est amené à aller un peu partout en Wallonie, Bruxelles. Un jour à Saint-Denis, un jour à Louvain-la-Neuve, et puis je faisais ma prépa physique à Charleroi. Et en fait je faisais tout le tour de la Wallonie sur la semaine, c'est vraiment très fatigant. Ce serait l'idéal d'avoir un dojo à demeure, parce que là on passe de salle en salle, c'est toujours compliqué. Et bien sûr ce serait super d'avoir un chez-soi, parce que dans toutes les nations, en tout cas, ils ont des dojos fixes. Donc déjà on peut planifier nos propres programmes en fonction de nos besoins, et puis en fonction de la place qui est disponible. Et ça c'est vraiment très important quand on veut aller vers du haut niveau. Ici on nous a donné ce rêve d'avoir ce dojo fédéral il y a 7 ans maintenant. Là on le voit, on voit l'extérieur, l'intérieur comme vous pouvez le voir c'est vide, et on espère que ça, avoir ça. C'est très important pour les judokas et pour la fédération. Donc s'il vous plaît, mobilisez-vous le 13 février pour que ce projet aboutisse et qu'on soit vite dedans.